Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'était la réponse de ma mère à ma question. Puis-je devenir un super-héros ? A cette époque, je n'étais qu'un petit garçon. Et pendant l'enfance, ce n'est pas la réalité des choses qui compte, mais plutôt ce que l'on en fait avec notre imagination. Moi, qui a toujours rêvé d'incarner le personnage d'Iron Man, j'étais fasciné par le fait qu'un humain comme vous et moi, et seulement en exploitant le pouvoir de la connaissance, puisse atteindre une telle puissance. Alors, j'ai décidé d'opter pour ce même pouvoir. Et aujourd'hui, je vous présente, mesdames et messieurs, le secret pour devenir super-héros. J'ai commencé mon aventure en cherchant ce qui est indispensable à tout héros. Un ennemi. Celui qui a même l'incapacité de me détruire ainsi que mon pouvoir. Et croyez-moi, j'ai fini par le trouver. Le cancer du cerveau. Il se cache dans les profondeurs, inatteignable par chirurgie et indestructible par chimiothérapie. J'ai rapidement compris que pour le battre, il fallait maîtriser une toute nouvelle technologie. Pour ceci, j'ai traversé la mer vers le nord à la recherche de ce savoir. J'ai aperçu une solution, rencontré une équipe d'excellence, mais le plus important, j'ai trouvé ma grande responsabilité. Un système capable d'envoyer une concentration d'énergie à travers la matière, suffisante pour anéantir cette humeur. Cette énergie est sous forme d'un train de particules qui traverse le corps avec une trajectoire quasiment rectiligne. et à la bonne profondeur, dépose le maximum de son énergie. Mais qui dit autant d'énergie déposée à l'intérieur du corps ? D'aie pas le droit à l'erreur. Ma responsabilité est d'assurer que cette énergie n'impacte que le volume tumoral et avec une précision de l'ordre du millimètre. Oh, comment je fais ? Je développe des circuits électroniques constitués de composants à l'échelle nanométrique qui me permettent d'exploiter les performances du détection du matériel le plus précieux sur Terre. Le diamant. Ensemble, ils forment un détecteur qui se place en amont du patient pour mesurer à tout moment de l'opération et avec une précision phénoménale la position et la dose de l'énergie envoyée dans le corps. Ensuite, cette électronique va me permettre de transmettre toutes ces informations aux ordinateurs afin de superviser le bon déroulement de l'opération. Malgré ça, j'ai chanté encore tous les jours. Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. Ce qui me manque pour arriver à mon objectif, c'est ici dans cette salle. Ben oui, c'est vous. Il n'y a pas de héros sans auditoire. Ce n'est pas de moi. C'est d'André Malraux. Enfin, je peux fièrement dire « Maman, papa, cher auditoire, je m'appelle Abderrahman, docteur en micro-électronique et super-héros. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada